bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de ballgame québec et un autre avenir sur ballgame québec pour cette fois ci vous parler des résultats du concours et le tirage également que je vais faire en direct en direct différé mais au moins à la caméra vous allez pouvoir avoir ce tirage là en même temps donc pour le concours donc je vais je vais vous faire languir un peu donc je vais parler des résultats du sondage que j'avais aussi dans le concours et puis suite à ça je vais faire le petit tirage ça va pas être très long juste passer les quelques réponses pour vous partager un peu qu'est ce que les autres ont répondu premièrement il y a eu 16 participants j'étais je suis très content que vous ayez participé l'année passée j'avais une trentaine de réponses une trentaine près proche de 40 participants pour mon concours c'est sûr que cette année était un petit peu plus difficile ça demandait d'aller chercher un peu dans les vidéos fait que je pense que ça n'a peut-être rebuté quelques-uns malheureusement mais quand même je suis très content que vous ayez participé pour tous ceux qui ont pris le temps de répondre et aussi c'est sûr que je fais souvent le concours pour avoir des réponses au sondage j'aurais peut-être dû mettre moins de questions et j'aurais peut-être eu plus de participants pour le sondage mais pour ceux qui ont participé c'est le fun parce que vous avez plus de chances de gagner les prix qui étaient en jeu donc au niveau des réponses pour le concours en tant que tel vous avez tous eu des bonnes réponses il y a seulement là la question sur cavern tavern qui était dans la partie solo de team up qui a une personne qui a mal répondu mais vu bon une erreur sur les huit je j'ai mis quand même les coupons dans le leçon dans le concours je trouvais ça j'ai tout répondu au sondage également donc la réponse dans la partie partie solo de team up c'était cavern tavern et non là c'était pas élixir donc sinon vous avez toutes les bonnes réponses sinon pour les pays donc j'ai eu 25% de répondants de la france et 75% du québec donc c'est un peu à l'inverse de ce que j'ai comme auditeur normalement quand je regarde les statistiques sur youtube suite à ça il y a aussi les groupes d'âge c'est toujours intéressant donc il y a 6.3% donc une personne dans les 50-59 ans il y avait deux personnes dans les 20-29 ans donc 12.5% 43.8% donc cette personne dans les 30-39 ans et 40-49 c'est 6 répondants donc 37.5% c'est ce que je m'attendais je sais que le groupe cible est pas mal entre 30 et 40-49 ans suite à ça pour les auditeurs du podcast vous avez été donc il y a 10 donc 62% des répondants qui étaient auditeurs du podcast qui ont répondu donc l'appréciation de la durée des épisodes vous m'avez dit en grande partie donc 70% que c'était parfait comme ça 10% donc une personne me dit c'est trop court j'aime mieux plus long plus les podcasts d'une heure et demie et il y a deux personnes qui m'ont répondu que c'était trop long qu'il y a mieux des épisodes un peu plus court donc ça risque de rester dans ces eaux là dans les autres entre 45 minutes et une heure et quart vu les résultats du sondage ensuite de ça puis ça se tient avec ce que j'avais une année passée aussi qui avait fait réduire un peu mon temps là des épisodes la qualité du son vous avez mentionné que tout était correct à ce niveau-là le nombre d'épisodes écoutés jusqu'à maintenant c'est assez réparti j'ai un peu des des auditeurs de de tous les 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 tranches d'écoutes donc une personne pour moins de 5 une personne pour 5 à 9 deux personnes pour 10 à 14 deux personnes 15 à 19 deux personnes 20 à 29 puis deux personnes 30 et plus c'est assez partagé la découverte du podcast donc je suis aussi c'est assez partagé soit facebook instagram google itunes rz d'eau pas de québec balado québec donc plein de réponses là ça vient un peu de partout les segments favoris ça c'est toujours très intéressant vous avez mentionné les nouvelles quatre à 40 % à 40 % vous pouvez vous pouviez répondre plus qu'une qu'une qu'un sujet donc c'est pas vraiment 40 % c'est un faux 40 % ces quatre personnes sujet principal 6 personnes derniers achats 6 personnes expérience de jeu cette personne donc ça me semble être le plus populaire c'est ce que j'avais toujours en tête et aussi projet québécois à quatre personnes donc je sais que vous aimez ça entendre parler beaucoup de jeu ensuite merci aussi à tous ceux qui ont laissé des commentaires et suggestions je les ai tous lus et je vais tous les prendre en considération c'est le fun aussi de vos petits mots pour le bon travail ensuite de ça il ya est ce que vous êtes abonné de la chaîne de ballgame québec donc ça ici tout le monde qui a répondu au sondage était abonné de la chaîne youtube donc vous avez répondu au sondage quelles sont vos sections favorites donc les déballages on avait ici cinq pour cinq personnes partie en solo 14 personnes donc je vois que c'est c'est ce qui est apprécié le plus ce que je vois aussi dans les nombres de visionnements le challenge solo quatre personnes les avenir sur ballgame québec pense que vous aimez bien ça aussi savoir qu'est ce qui s'en vient que je peux vous jaser un petit peu plus donc huit personnes et aussi les podcasts donc trois personnes qui répondu qui met ce segment là suite à ça est ce que vous voudriez voir d'autres types de vidéos donc des impressions des critiques 10 personnes j'ai aussi des gens qui m'ont commenté que ils trouvaient que je le faisais déjà en fin de partie solo donner mes impressions critiques et critiques c'est vrai que je le fais un peu là assez rapidement là assez brièvement à la fin des parties en solo au niveau des vidéo règles c'était huit personnes qui aimeraient recevoir ça donc la moitié ensuite de ça les aperçus de jeu donc neuf personnes et avec ça un peu dans ma question j'ai développé un nouveau segment entre temps en même temps qui les cinq jeux en cinq minutes donc ils donnent un bref aperçu des jeux je pense que ça peut répondre à la demande je croirais pas faire des vidéos règles parce qu'on m'a dit aussi que dans mes parties en solo c'était quand même bien expliqué j'essaie aussi de bien le faire même si des fois je réfère à plus tard dans la partie mais je vais quand même savoir tenter le pouce savoir qu'est ce que le monde était intéressé si jamais il y avait des choses très très prenante pour vous que vous vouliez voir de plus mais c'était plus par curiosité ensuite de ça il y a aussi combien de vidéos par semaine aimeriez vous voir ça aussi c'était juste par curiosité de voir qu'est ce que le monde aime comme récurrence de vidéos la plupart on dit pas d'importance effectivement je m'attendais un peu à ça une à deux vidéos c'est six personnes et deux personnes qui m'ont dit trois à quatre donc ce qui correspond à ce que je fais souvent c'est deux à trois vidéos par semaine comment avez-vous découvert la chaîne youtube non ça c'est assez partagé il y a directement avec youtube c'est 37.5% quand même passion ballgame aussi qui m'a apporté 25% facebook 6% on m'a référé 6.3% un ami donc c'est un peu référé les journées ludiques de québec moi même qui en ai parlé avec le podcast donc plusieurs façons que vous m'avez découvert la qualité du son et de l'image ça c'était bien pour tout le monde et vous avez tout répondu aussi des petits commentaires et suggestions encore là très apprécié et oui on m'a fait aussi des suggestions d'aller plus dans le wargame c'est ce que je tente de faire j'ai fait la suite de commenter qui s'en vient là j'ai fait déjà l'épisode 2 puis tous les épisodes sont tournés donc ce qui s'en vient vous allez voir ça dans les prochaines semaines je vais les répartir un peu partout pas non plus juste faire un bourse de commenter ça va aller petit bout par petit bout et suite à ça donc le dernier segment qui était les sondages sur le financement savoir un peu à quoi qu'est-ce que le monde aime faire donc comme moyen d'aider les les gens sur youtube les créateurs de contenu les patréons tipeee avec des vidéos exclusives vous avez répondu 43% ben non je peux pas y aller en pourcentage vu que vous pouvez répondre plus qu'une réponse donc il y a 7 personnes qui m'ont dit ça il y a 2 personnes qui m'ont dit par paypal directement des dons monétaires la publicité en début de vidéo 10 personnes donc ça c'était la majorité des gens ce qui reste de se faire croire puis même là j'ai vu je pense que je pouvais l'activer même si j'ai pas encore mis l'abonné on se rapproche on était presque à 900 ça devrait arriver d'ici la fin de l'été automne et je vais voir si je vais les activer prochainement les publicités ou non ça reste à voir vous avez vu aussi par contre j'ai eu un nouveau partenariat donc ça ça peut être intéressant aussi à long terme voir comment ça va se développer et on m'a suggéré aussi d'autres d'autres choses d'autres u-tips que je connaissais pas que je suis allé voir un peu ça me semblait bien intéressant également je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec tout ça si c'est un Patreon le montant que vous seriez prêt à débourser c'est entre la plupart c'est 1 ou 2 dollars c'est ce que moi aussi je verse en général c'est des 1 ou 2 dollars souvent parce que si on veut en faire plusieurs on veut contribuer à plusieurs ça devient comme c'est ce que j'aime pas du Patreon je voulais quand même tâter le pouls mais j'aime pas le fait qu'on se divise tout puis ça devient dur pour le consommateur de payer pour tout payer beaucoup pour tout mais c'est ça que les 1 ou 2 dollars souvent c'est quand même intéressant ça vous fait encore là c'est partagé parce que ça dépend la télévision ça peut tellement être dispendieux si on dit je vais verser 2 dollars à 10 personnes que j'aime que j'ai le temps de suivre c'est vrai que ça peut bien se faire donc ça peut être une option aussi intéressante en y pensant tout haut des fois on repense à ça et suite à ça vous avez fait aussi des commentaires et suggestions pour encore une fois merci pour tout ça donc ça c'est la partie que j'aime bien avoir dans le concours c'est la partie sondage juste pour tenter le pot un peu de l'auditoire je vais savoir pour la prochaine fois de peut-être faire des questions un petit peu plus faciles si je veux un petit peu plus de réponses j'avais eu la bonne expérience l'année passée avec ça mais dès qu'on on en a un petit peu plus de travail des fois surtout c'est l'été et tout puis j'ai tiré sondage le concours sur une longue période fait que c'était facile de l'oublier si on ne voyait pas les rappels donc merci encore là pour tout ça pour avoir répondu et là maintenant je vais faire les deux tirages donc je vais rappeler premièrement il y a le prix Europe vous êtes 4 participants donc vous avez une chance sur 4 ça c'est quand même bon et le prix Québec vous étiez 12 participants donc un petit peu moins de chance pour vous une chance sur 12 de remporter ben quoi que c'est pas tout à fait ça parce qu'il y avait des petits coupons de plus si vous avez répondu à une vidéo que j'avais fait sur des suggestions de jeux à venir ça vous rachetait un coup dans le concours pour la France vous l'avez tout fait donc vous avez tout le même nombre de chances je rappelle c'était 30 euros dans la boutique de votre choix donc avec le gagnant je vais le contacter puis on va s'organiser pour que ça s'achemine à vous et pour le prix Québec c'était soit 50 dollars dans la boutique de votre choix ou les 3 jeux donc V-Commando Pre-Tour et Castellion donc allons-y pour le tirage Europe donc j'ai des petits coupons ici et j'ai écrit vos numéros de vos coupons dans un chiffre Excel donc je vais pouvoir aller voir qui est le gagnant donc je veux vous assurer que tout est correct donc on regarde pas il est le gagnant du prix Europe va être ici j'ai le 205 800 800 8008 qui correspond à Aurélie Burgard donc Aurélie Burgard tu te mérites le 30 euros dans la boutique de ton choix donc je vais t'écrire dans les prochains jours je vais laisser quand même le temps à la vidéo que vous aviez le temps de regarder la vidéo puis de le temps de connaître en direct le gagnant donc ça c'est le gagnant Europe donc félicitations à toi pour ce prix là j'espère que tu vas l'apprécier puis que tu vas le dépenser judicieusement dans un très bon jeu et pour le Québec qui est le gagnant le gagnant qui va faire un choix donc soit les les jeux ou le 50$ en boutique donc qu'est-ce que ça nous donne ici je regarde pas et on a ici en un billet qui est le 205 8022 qui correspond à Étienne Dubois-Roi donc Étienne Dubois-Roi tu te mérites le prix donc je vais t'écrire aussi également dans les prochains jours même si vous n'avez pas encore lu de courriel toi et Aurélie au moment que vous regardez la vidéo ça va arriver dans les prochains jours comme je vous laisse le temps de le découvrir en direct et pas le recevoir par courriel puis après ça aller voir la vidéo ça enlève le thrill un peu du résultat donc Étienne Dubois-Roi tu vas te devoir choisir soit le lot qui était V-Commando Prater et Castellion ou 50$ dans la boutique de ton choix je te recommande je te recommande fortement TheDiceHall.com si jamais tu veux aller dépenser là c'est une très belle boutique nouveau partenaire de la chaîne donc merci encore d'avoir d'avoir écouté cette vidéo là d'avoir participé au concours j'ai pas d'autres choses à vous présenter pour aujourd'hui j'ai déjà fait un avenir il n'y a pas très longtemps pour vous présenter justement le partenariat et qu'est-ce qui s'en venait oui il y a d'autres choses un peu qui s'en viennent mais vous allez le voir je vais refaire un avenir prochainement vu que je vais être en vacances donc il va peut-être avoir une petite pause d'une à deux semaines sur la chaîne durant que je vais être en vacances mais ça je vous reviens avec ça très prochain donc encore une fois merci d'avoir écouté allez voir la boutique de notre partenaire TheDiceHall.com et on se revoit de notre côté très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada